Apprendre à connaître et à aimer le Saint-Coran Un livre pour enfants présentant le Saint-Coran Écrit par The Sincere Seeker pour enfants Lui par Mélissa Dionne Quand le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, avait quarante ans, il était le seul dans une grotte du nom de Ira pour méditer et réfléchir longuement sur la vie et l'univers durant le mois de Ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique. C'est alors qu'un ange nommé Gabriel descendit, ce qui effraia le prophète Muhammad. L'ange le serra très fort et lui commanda de lire. Le prophète Mahomet ne savait ni lire ni écrire et répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange Gabriel le serra à nouveau et lui demanda de lire deux autres fois. Mais le prophète Mahomet lui répondit de la même façon. C'est alors que le premier verset du Saint-Coran est descendu de Dieu au prophète Muhammad à travers l'ange Gabriel. Terrifié, il se précipita chez sa femme et lui demanda de le couvrir. Puis, il expliqua ce qui s'était passé à sa femme Khadija, que la paix soit avec elle. Elle le réconforta rapidement et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais parce que tu es bon envers ta famille et que tu aides les pauvres et les nécessiteux ». Puis, au cours de vingt-trois années, le Saint-Coran a été transmis au prophète Muhammad que la paix soit avec lui, verset par verset. Le Saint-Coran est un livre d'Allah, notre Créateur. Le mot « Coran » veut dire « récitation » en arabe. Le Saint-Coran représente les mots exacts d'Allah. Allah a fait descendre le Saint-Coran pour nous, afin que nous puissions être guidés par lui et développer un lien avec lui et l'aimer aussi. Le Saint-Coran est un livre d'orientation permettant de guider les êtres humains dans tous les aspects de leur vie. Le Saint-Coran est un guide d'instruction sur comment vivre sa vie. Il nous apprend ce qui est bon pour nous dans la vie et ce qui est mauvais et nuisible et que nous devons éviter. Le Saint-Coran nous apprend que nous devons croire en l'unicité d'Allah, en l'existence de ses anges, de ses prophètes et messagers, de ses livres, et que nous devons croire au dernier jour, au jour de la résurrection et au jour du jugement, et que nous devons également croire en la prédestination divine. Le Saint-Coran nous apprend que nous devons croire et adorer le seul et véritable Dieu. Il nous enseigne que nous devons prier Allah tous les jours et que nous devons être charitables et aider les pauvres et les nécessiteux. Le Saint-Coran nous apprend que nous devons jeûner pendant le mois de Ramadan afin d'être plus vertueux et de nous rapprocher d'Allah et que nous devons accomplir le âge au moins une fois dans notre vie, si nous le pouvons. Le Saint-Coran nous apprend à aimer, à compatir, à avoir foi et à faire preuve de bonne volonté. Dieu nous rappelle son amour, sa compassion et sa miséricorde tout au long du Saint-Coran. Dieu nous aime beaucoup et nous devrions l'aimer aussi. Le Saint-Coran nous apprend à être bon envers nos parents, notre famille, nos frères et sœurs, nos amis, à être bon envers les animaux et à ne pas endommager ou détruire les plantes. Le Saint-Coran nous enseigne que nous devons dire la vérité et ne jamais mentir ou tricher. Le Saint-Coran nous apprend que nous devons toujours être reconnaissants et dire « Allah amdoulilah » pour tout, remercier et louer Allah pour ce qu'il nous a donné. Nous devons être optimistes, pleins d'espoir et toujours placer notre confiance en Allah, le Glorieux. Le Saint-Coran nous apprend que nous devons être humbles et ne pas nous vanter. Le Saint-Coran nous apprend que Satan est notre ennemi. Il cherche à nous induire en erreur et à nous éloigner d'Allah, notre Créateur. Le Saint-Coran nous apprend que chacun est responsable de ses propres actions et que chacun devra rendre des comptes à Dieu. Dieu a envoyé des livres dans le passé, avant le Saint-Coran, pour les nations et les peuples qui ont vécu avant nous. Mais le dernier et ultime livre est le Saint-Coran, qui nous est destiné jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Coran comporte 114 chapitres et plus de 6000 versets et est rédigé en langue arabe. Le Coran a toujours été le même depuis sa première révélation et n'a jamais changé, pas même d'une seule lettre. Le Saint-Coran est le plus grand miracle de Dieu et contient des centaines de miracles. Le Saint-Coran est mémorisé par des millions de personnes de tous âges, de toutes langues et de toutes origines dans le monde entier. Le Saint-Coran est le livre le plus lu. Pratiquement chaque musulman a mémorisé une partie du Saint-Coran pour réciter lors de ses prières. Allah a fait savoir dans le Saint-Coran qu'il a rendu la compréhension et la mémorisation du Saint-Coran facile pour tous. Le Saint-Coran est destiné à être récité à haute voix et d'une belle voix mélodieuse. Nous devons lire le Saint-Coran tous les jours afin de nous rapprocher d'Allah et de comprendre ses paroles et son message. Nous devons lire le Saint-Coran tous les jours afin d'être récompensés aussi. Pour chaque lettre que nous lisons du Saint-Coran, nous recevons 10 récompenses.